Musique Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le seul animal qui construit des structures visibles depuis l'espace avec son corps. Le corail et ses récifs sculptent la Terre depuis 235 millions d'années. Pourtant, aujourd'hui, il est en grand danger. Pollution plurielle, destruction de son habitat, réchauffement et acidification des eaux, les menaces se multiplient à toutes les échelles. Alors pourquoi encore se battre pour le sauver ? Peut-être parce qu'il héberge près d'un quart des espèces sous-marines en son sein. Peut-être aussi parce que près de 500 millions de personnes dépendent des coraux pour vivre. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs. Cette émission est en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, Métropole et leur cycle de conférences Science Eto Nantes. C'est une fois par mois et c'est gratuit. A l'occasion d'une conférence publique donnée au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes en décembre 2023, nous avons pu discuter avec Martin Colonioli, biologiste marin et photographe, en préambule de sa conférence. Martin Colonioli est également le cofondateur de l'association Coral Guardian qu'il a créée en 2012. Cette association s'est donnée pour mission de protéger les écosystèmes coralliens par l'implication des populations locales et la sensibilisation du grand public. Ils ont notamment mis en place une initiative appelée Adopte un corail sur leur site internet, un beau moyen de faire un cadeau tout en soutenant l'association à l'approche des fêtes de fin d'année. Alors avant de plonger dans l'interview, petite mise en ambiance avec un extra sonore d'une émission que je suis sûre que vous reconnaîtrez. J'ai un petit creux, je mangerais bien une salade. Fred ? Fred ? Je suis là, Jamy. Alors qu'est-ce que tu veux ? Des patates ou des choux-fleurs ? Euh, une salade de tomate plutôt. Non mais attends, je ne suis pas au marché du coin. Je suis dans l'océan Pacifique, sur les côtes de Nouvelle-Calédonie, et je te parle de corail ! Bon, tu me rejoins, on va plonger. Allez Marcel, en Nouvelle-Calédonie, une salade des îles, c'est pas mal non plus. Voilà, c'était un extrait de ces pas sorciers avec les voix de Fred et Jamy que l'on reconnaît et leurs introductions toujours fantastiques, inoubliables. Cette émission sur le corail a été diffusée en 2005. Et nous retrouvons tout de suite notre invité que nous avons rencontré en amont de sa conférence au Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Éveillez vos neurones, vous êtes bien, vous êtes au Labo des Savoirs. Martin Colonelli, bonjour ! Bonjour ! Merci d'être avec nous. Vous êtes biologiste marin, photographe et fondateur de l'association Corail Guardian. Alors on va parler de cette association dans la deuxième partie de l'émission, on va commencer par présenter un petit peu l'acteur principal de notre discussion qui est le fameux corail. Vous avez rencontré cette espèce pendant votre premier travail, ça c'est intéressant, c'est une anecdote que vous m'avez racontée. Vous travaillez à Bali, dans une ferme d'exportation. Alors avant de commencer à décrire un peu le corail, qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez me raconter cette anecdote ? Alors j'ai découvert le corail bien plus tôt pendant mes études. D'accord. C'est quelque chose qui me fascinait depuis toujours, depuis que je suis petit. Mais j'ai vraiment découvert ça dans une expérience dans un aquarium, dans un aquarium public en Espagne. Et ensuite, j'étais assez fasciné par le monde des aquariums, la maintenance d'animaux en captivité. Et donc j'ai fini mes études en écologie, biologie marine et je suis parti travailler en Indonésie, donc à Bali, dans l'export de poissons tropicaux et de coraux pour les aquariums. Donc, j'explique un peu, je vais expliquer un peu à quoi ça correspond parce que c'est un peu brut comme ça. Mais donc oui, donc il y a une ferme, on demande à des pêcheurs d'aller chercher en milieu naturel des poissons et des coraux. Mais pour la partie corail, il y a aussi, donc les coraux sont des espèces protégées pour la plupart. Donc il y a une partie élevage. Donc j'étais très intrigué par la partie élevage. Mais il y avait aussi la partie sauvage, prélèvement sauvage, et qui était un peu de l'exploitation, donc déjà humaine. Aller demander à des pêcheurs d'aller sur le récif prélever des poissons, pas pour leur consommation, mais pour de l'exportation, et des coraux. Et donc ça, c'était assez... J'ai eu une grosse prise de conscience, je pense, après un an dans cette activité. Mais j'ai aussi découvert l'élevage du corail. Et je pense que c'est ça qui m'a donné aussi des pistes pour la suite. L'exportation de coraux et de poissons tropicaux, du coup, je ne suis plus du tout là-dedans. Je ne soutiens plus du tout cette activité. Mais je pense que c'était intéressant de l'avoir fait, de mieux comprendre le fonctionnement en interne. Oui, c'est intéressant que la première étape, enfin pas la première étape d'ailleurs, mais une des étapes au début de votre parcours professionnel, c'était ça. Et qu'ensuite, ce soit devenu la protection de ces fameux coraux. Alors on va décrire un petit peu cette espèce, parce qu'on a tendance à se dire, quand on voit leur forme fixe, leur couleur chatoyante, que ce sont des plantes. Pas du tout. Ce sont des animaux qui appartiennent à la famille des cnidères. J'espère que je le prononce bien. Une famille qui comporte aussi les méduses ou les anémones de mer. Alors eux, ils sont fixes et ils ont un squelette de calcaire, c'est ça ? C'est ça. Alors ce n'est pas la famille des cnidères, c'est l'embranchement des cnidères. D'accord. Et donc ensuite, dans l'embranchement des cnidères, on a les anthozoaires qui réunissent les gorgones, qui réunissent les méduses, les coraux. Puis ensuite, les hexacoralières, scléractinaires, qui ont un squelette calcaire, dur en aragonite, et qui construisent le récif. Donc c'est des animaux, effectivement, mais c'est des animaux bien particuliers, parce que c'est des animaux qui construisent un minéral. Donc leur squelette est minéral. C'est d'ailleurs les seuls animaux qui construisent, qui ont leur propre corps construit, construit des constructions qu'on peut voir depuis l'espace. Ah oui, les grandes barrières de corail. Voilà, par exemple, la grande barrière de corail. Qu'on peut voir depuis l'ISS, la Station Espacial Internationale. Exactement, ou même de plus haut d'ailleurs. Et donc c'est aussi un minéral, mais c'est aussi un végétal. Alors c'est pas vraiment un végétal, mais il vit en symbiose avec une micro-algue. Donc des millions de micro-algue qui sont en surface de ces tissus, et qui lui permettent de se nourrir et de s'oxygéner. Et en échange, il donne aussi de la nourriture et de la respiration, donc du dioxyde de carbone, à l'algue pour faire la photosynthèse. Parce que sans cette algue, j'imaginais qu'il ne pourrait pas se nourrir ou plus difficilement. Oui, alors si on revient à la base, les eaux tropicales où vivent les coraux sont des eaux très pauvres en nutriments. C'est pour ça qu'elles sont très claires. Souvent d'ailleurs, en Polynésie française ou dans le Pacifique, des fois on a des visibilités de 100 mètres. Alors c'est magnifique quand on est sous l'eau, mais ça veut dire que c'est des eaux qui sont très pauvres en nutriments, et du coup très pauvres en chaînes alimentaires. C'est-à-dire que pas de nutriments, pas de phytoplankton, pas de zooplankton, et la chaîne alimentaire ne peut pas se développer. En tout cas, il y en a, mais très peu. Donc c'est des animaux qui ont dû s'adapter dans des zones ou des sortes de déserts sous-marins. Et donc dans ces déserts sous-marins, ils ont trouvé cette adaptation avec une algue qui leur permet de survivre et de répondre à peu près à 80% de leurs besoins alimentaires, juste en interne de leur tissu. C'est-à-dire que les 20% restants, ce sera de la chasse dans le milieu, souvent le soir, avec leurs tentacules. Ils vont chasser du plancton parce qu'il y a quand même du plancton dans ces eaux-là. Donc ils ont des tentacules ? Ils ont des tentacules, c'est ça. Ah oui, ça je ne l'avais pas. Alors moi je suis tombée sur zooxantelles comme nom d'algues, est-ce que c'est bien le bon nom ? C'est ça, c'est des zooxantelles. Ce qui vivent dans les cellules en fait. Exactement, alors les zooxantelles vivent dans les tissus du corail. Les zooxantelles sont des micro-algues qui sont là par millions et qui font la photosynthèse quand il y a du soleil. Et c'est un miracle de la nature d'avoir ce type de symbiose-là entre un animal et un végétal qui leur permettent de se développer de façon commune. Alors les coraux sont en symbiose avec ces zooxantelles mais aussi avec des micro-organismes, des bactéries qui prennent parfois le relais quand les algues sont parties. On va peut-être comprendre un peu plus tard pourquoi les algues se barrent. Mais donc ces petites bactéries prennent leur relais, donc il y a aussi tout un écosystème autour de ces coraux ? Dans le corail, alors oui, dans les récifs coralliens, les bactéries ne vivent pas à l'intérieur des tissus du corail. Mais il y a toutes sortes d'organismes, des bactéries et autres organismes qui vivent au sein du récif corallien. Et en fait le récif corallien, ce n'est pas juste le corail, c'est la totalité de toutes les espèces. C'est toutes les espèces qui constituent le récif corallien et l'écologie du récif corallien. C'est-à-dire que juste le corail, ça ne pourrait pas fonctionner. Il faut toute la biodiversité qui va avec. D'où la fragilité justement des récifs coralliens actuellement. Et cette biodiversité ne pourrait, j'imagine, non plus pas vivre sans les coraux ? Exactement, exactement. Le corail, c'est un peu la base, comme on pourrait dire, le phytoplankton dans des zones très riches en nutriments. Dans les zones tropicales coralliennes, le corail, c'est vraiment la base de l'écosystème. Est-ce qu'on retrouve les coraux autre part que dans les zones tropicales ? Et en Poulinésie française par exemple, on pense souvent à ces images-là. Est-ce qu'on pourrait les retrouver dans des eaux bretonnes, sur la côte atlantique ? Alors, les coraux dont on parle là maintenant sont les scléractinaires, donc constructeurs de récifs qui ont un squelette calcaire. Alors pas forcément de récifs, en tout cas constructeurs. Et il existe 800 espèces connues en tout cas aujourd'hui de scléractinaires. Il en existe beaucoup en zone tropicale, mais il en existe aussi beaucoup, par exemple en Méditerranée, dans des eaux froides très profonds. Donc c'est des coraux qui ne sont pas symbiotiques, mais qui construisent quand même un squelette calcaire. Donc en fait, c'est des coraux qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde, et à tout type de température et de profondeur. Et ces coraux-là, donc, ils n'ont pas besoin des algues forcément, puisqu'ils ont plus de nutriments, ils sont dans des eaux plus riches. Exactement. Donc ils peuvent chasser et répondre à 100% de leurs besoins nutritionnels à travers la chasse, dans le milieu extérieur. Donc ça, j'ai bien compris. Les coraux se reproduisent en lâchant leur gamète dans l'eau. Il paraît que c'est magnifique, que ça fait comme une espèce de neige à l'envers. Est-ce que vous, qui avez été sur le terrain, vous avez déjà assisté à cette ponte ? Alors, je n'ai pas assisté à cette ponte. C'est très difficile d'y assister. Il faut connaître le moment précis. Donc le jour, enfin la nuit précise, être là, parce que ça ne se passe pas pendant toute la nuit. Ça dure quelques dizaines de minutes ou quelques heures. Donc il faut vraiment être là au bon moment. Je n'ai jamais eu l'occasion et la chance d'être là à ce moment-là. Par contre, j'ai eu l'occasion de voir ça au petit matin, en arrivant sur le récif, de voir les oeufs en surface. Parce que les oeufs, une fois fécondés, flottent et se laissent emporter par le courant jusqu'à éclosion de la petite larve qui ensuite va nager dans le courant et se fixer au fond pour créer une nouvelle colonie corallienne. Donc il y a un moment où le corail est une larve quand même, qui se déplace. Exactement. Donc ça colonise des milieux. Exactement. Alors les coraux, certains sont hermaphrodites, ils sont femelles et mâles en même temps. Et du coup, au moment de la ponte, ils ne peuvent pas émettre les spermatozoïdes et les gamètes en même temps. Et les ovocytes, pardon. Les spermatozoïdes et les ovocytes, sinon ils s'auto-féconderaient et ça crée de la consanguinité. Donc ils émettent à des moments différents les spermatozoïdes et les ovocytes qui sont emportés par le courant et qui seront fécondés par d'autres spermatozoïdes, par exemple, de coraux un peu plus loin de la même espèce. Et c'est comme ça qu'en Polynésie française, on voit que déjà une grande partie des atolls sont là grâce aux récifs coralliens qui sont bâtisseurs, constructeurs. Et il y a une variation d'espèce d'un atoll à l'autre. Exactement. En fait, chaque site a sa biodiversité bien particulière due déjà aux arrivées de nutriments différents, dû au courant, dû à la météo, dû à tout plein de paramètres. Et les atolls, c'est un peu aussi, encore une fois, un miracle de la nature. C'est-à-dire que c'est un volcan qui a été submergé, enfin qui, en fait non, qui a coulé sous son poids, mais le corail, lui, pousse vers la surface, pousse vers le soleil et donc a créé cet arc corallien qui, en fait, on ne voit même plus la montagne. En fait, il ne reste plus qu'une construction calcaire corallienne. C'est-à-dire que les atolls sont du corail. Voilà. C'est génial. D'ailleurs, aujourd'hui, ces fameux récifs coralliens représentent 300 000 kilomètres carrés, ce qui semble énorme, mais ce qui est donc 0,1% de la surface des océans. Vous l'avez dit tout à l'heure, on compte près de 800 espèces différentes de coraux. Vous, vous en reconnaissez combien ? Petit quiz. Est-ce que vous arrivez en... Combien ? J'en connais. Vous en connaissez ou vous en reconnaissez ? Est-ce que quand on plonge, on arrive facilement à voir les différences d'espèces ? Oui. Alors, il existe beaucoup plus que 800. Là, on parle vraiment des scléractinaires, mais il y a les coraux durs, il y a les coraux mous. Il y a tout type de coraux, en fait. Là, on n'a vraiment abordé qu'une seule partie. Dans ces 800 espèces, alors moi, je ne suis pas un spécialiste de la taxonomie. Je connais les coraux, je sais reconnaître les familles, je sais reconnaître les genres, je sais reconnaître certaines espèces. Mais il faut savoir que c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué pour reconnaître en fonction, pour différencier deux espèces. Il faut vraiment, des fois, avoir le corail mort et pouvoir aller au sein de ces corallites, c'est-à-dire des abris des polypes, en fait. C'est-à-dire qu'ils se construisent un petit balcon, une sorte de petit balcon où ils vont vivre à l'intérieur. Et en fonction de la symétrie et de l'architecture du corail, on peut reconnaître l'espèce. Donc souvent, on a un guide, un guide avec des photographies. Et on peut aller, soit commencer par la couleur, l'aspect extérieur, et puis ensuite rentrer dans le plus microscopique ou au sein du squelette. Il y a d'ailleurs des photos microscopiques, des très très gros plans de cette espèce d'architecture de ce squelette de coraux. C'est magnifique, c'est très géométrique. C'est ça dont vous parlez, ces constructions ? Exactement. C'est les constructions, en fait. Chaque corail, chaque espèce a sa géométrie, a sa façon de construire. Les coraux peuvent être construits sous forme de plateaux, sous forme de branches, sous forme d'assiettes. En fait, il y a tout type de formes. Déjà, en voyant un corail de loin, on peut arriver à dire que c'est un montipora ou un acropora. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'acropora. Acro, qui est le haut, et pora, qui est le trou. En fait, c'est des coraux qui, en haut de leurs branches, souvent ils sont branchus, mais ils peuvent être aussi en plateau. En haut, on observe un petit trou, en fait, et ils poussent par le haut et il y a toujours un trou en haut des branches. Voilà, donc on reconnaît que c'est un acropora. Grâce à la forme. Exactement. J'imagine aussi les couleurs. Quand on voit des photos d'un récif corallien en bonne santé, les couleurs sont magnifiques. Ils sont aussi fluorescents. Ça, je ne le savais pas. J'ai découvert avec vos photos. On en parlera plus tard, d'ailleurs. C'est magnifique, cette variété qui existe. Oui. Alors, on parle fluorescence ou on parle diversité ? On peut parler fluorescence, si j'aime bien. La fluorescence, c'est un phénomène qui est peu connu chez le corail. Les scientifiques pensent que c'est une façon de se protéger du soleil. C'est-à-dire que le corail a des protéines au sein de ces tissus qui, souvent, c'est des protéines qui renvoient de la lumière verte. Donc, c'est la lumière UV du soleil qui est absorbée par cette protéine et renvoyée sous une autre longueur d'onde, souvent le vert. Et donc, ce qui se passe, c'est que la journée, on a tout le spectre lumineux du soleil. Donc, on ne voit pas. On a vraiment toute la lumière, toute la couleur. Donc, on ne voit pas cette fluorescence. Par contre, si on va la nuit avec une lumière ultraviolette ou proche de l'UV, je dirais 420 à peu près nanomètres, on arrive justement à voir cette fluorescence. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir sans lumière UV et qu'on ne peut pas voir de jour. Donc, c'est vraiment très particulier. C'est un moment très intime avec le corail. Il n'y a pas que les coraux qui sont fluorescents, mais il y a aussi tout type d'animaux. Et du coup, ça correspondrait quand même avec une protection au soleil, aux UV, pour se protéger vraiment de l'intensité du soleil. Et pour se protéger du soleil aussi, on peut ajouter que le corail sécrète un mucus en surface de ces tissus qui est plus puissant que de la crème solaire 50 pour vraiment, encore une fois, protéger ces tissus des ultraviolets. Puisqu'on est quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, sur une eau très, très claire. Mais donc, les rayons de soleil percent assez rapidement et doivent taper très fort, surtout sous les tropiques. Pour revenir un petit peu sur la fluorescence, je fais un peu de teasing à la fin de cette émission. On va parler, vous avez dit que c'était un moment très intime. On va parler de votre série de photos intimes où on voit ces coraux fluorescents que vous avez immortalisés dans des clichés qui sont magnifiques. Voilà, donc restez jusqu'au bout, chers auditeurs et auditrices. Ça, c'est fait. On a parlé de ces coraux magnifiques. On va maintenant changer de sujet et parler, hélas, de ce qui les met en danger. Parce que maintenant, on le sait tous, les barrières de corail, les récifs coralliens sont en danger. Et ça se manifeste de différentes manières. Notamment, la chose qu'on connaît le plus, c'est le blanchissement des coraux. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi les coraux blanchissent ? Et est-ce que c'est irréversible ? Alors, le corail blanchit à cause d'une problématique qui est globale et qui nous concerne tous. En fait, le corail blanchit parce que le lien entre lui et sa micro-algue qui est en symbiose avec lui, la zooxantelle, en fait, le corail ne reconnaît plus cette zooxantelle comme un corps, comme un hôte, mais comme un corps étranger. C'est-à-dire qu'il va l'expulser. Il l'expulse parce que, en fait, son fonctionnement ne marche plus dû à la température de l'eau. L'augmentation de température de l'eau et souvent, on est à 1 degré au-dessus de la moyenne locale. Si on est dans une température à 30 degrés en moyenne, si l'eau monte à 31 ou un peu plus, du coup, ce corail expulse l'algue de ses tissus. Ce qui se passe, c'est que l'algue donne cette couleur un peu brune au corail et donc, on va voir, à travers les tissus, on va voir directement le squelette du corail. Le squelette qui est blanc, le squelette calcaire en aragonite dont on a parlé tout à l'heure. Donc, quand on voit cette phase-là, le corail n'est pas mort. Le corail est toujours en vie, mais il est en moment de stress fort parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, l'algue lui donne son oxygène, son dioxygène, mais aussi sa nourriture, une grande partie de sa nourriture. Donc, s'il est privé de cette algue pendant plus de quelques jours, ou en fonction, il n'y a pas vraiment de règles là-dessus, mais le corail va mourir. Une fois qu'il meurt, ses tissus se nécrosent. Et là, on se retrouve avec d'autres organismes qui vont coloniser son squelette. Et c'est fini, on a perdu la colonie corallienne. Mais donc, quand la colonie blanchit, on va dire qu'elle est nue de ses algues. Mais si les algues reviennent suffisamment vite, peut-être que si la température de l'eau diminue, on peut la sauver. C'est ça. Alors, si la température de l'eau diminue dans les jours qui suivent, les coraux peuvent récupérer cette algue. Et du coup, repartir dans leur fonctionnement classique. Et on est reparti pour un tour. Il y a toujours eu des phases de blanchissement. Toujours. On a toujours eu des phases de blanchissement. Le problème, aujourd'hui, c'est les fréquences. C'est-à-dire que le blanchissement pourrait arriver tous les 10, 20 ans. Et du coup, un récif entier va mourir, mais il va se régénérer. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les phases de blanchissement peuvent arriver plusieurs fois par an sur certaines zones. Et du coup, les coraux n'ont pas le temps de s'en remettre. Et ce qui crée, en fait, des grandes pertes, des très grandes pertes sur des récifs coralliens. Par exemple, la Grande Barrière de Corail en Australie. Là, on parle vraiment de 1 degré de différence par rapport au maximal dans ces eaux. C'est énorme et à la fois très peu. Les prévisions du GIEC sont plutôt pessimistes. Et on parle de plus d'un degré, au moins 1,5 degré d'augmentation d'ici 2050. Est-ce que, du coup, on doit se préparer à une perte encore plus importante, irréversible de ces coraux ? Ou est-ce que peut-être... Alors, on va parler des solutions en deuxième partie. C'est peut-être une question un peu prématurée, mais vous êtes optimiste ? Ah, alors, c'est pas pareil. Est-ce que... Moi, j'essaie d'être factuel. Optimiste ou pas, ça change rien sur les faits. Si on ne fait rien aujourd'hui, et si ça continue comme ça, c'est-à-dire que les émissions de CO2, de méthane, et le réchauffement des masses d'air qui ensuite réchauffent les masses d'eau, en fait, c'est des choses qui sont très difficiles à enrayer. Une fois que l'eau est réchauffée, l'eau est quelque chose qui a beaucoup d'inertie. C'est-à-dire que l'eau chaude est très difficile à refroidir. Donc, une fois qu'elle est chaude, c'est trop tard. Et il faudra des centaines d'années pour la refroidir. Donc, la problématique, c'est en fait, c'est que les choses qui se passent aujourd'hui auront des effets dans 10, 20, 30 ans. Et une fois que ce sera fait, ce sera trop tard. Donc, il faut agir maintenant. Et bon, ça, c'est un discours que beaucoup de gens tiennent. Et puis, c'est facile à dire. Mais on est sur des problématiques vraiment complexes parce que ça implique vraiment toute l'humanité. Tout le monde est un émetteur de CO2, plus ou moins. Et en tout cas, voilà, il faut vraiment prendre des décisions à l'échelle globale. On va parler en tout cas de pistes, de solutions concrètes. Faisons quand même, finissons la liste des dangers puisqu'on a parlé de la température. Il n'y a hélas pas que ça. Il y a notamment l'acidification des océans qui perturbe la calcification des coraux. Ils sont donc plus vulnérables à l'érosion naturelle qui est provoquée notamment par la force des vagues. Et un récif qui est cassé, qui est fragilisé, il a quand même des chances de repartir ? Alors, un récif qui est cassé, il y a toujours eu, pareil comme le blanchissement, il y a toujours eu des tempêtes. Il y a toujours eu des phases de tempête. Sauf que les tempêtes, des typhons ou des ouragans dans les Caraïbes, par exemple, tous les 10 ans, tous les 20 ans, détruisent le récif. Mais en fait, c'est des façons de régénérer le récif. C'est-à-dire que le récif va se fragmenter. Et ça, c'est une autre façon de se reproduire. C'est-à-dire qu'on a parlé de la reproduction sexuée. Émissions de gamètes dans l'eau. Mais il y a aussi toute la partie... Quand les coraux se fragmentent, ils vont se poser au fond et créer des clones et repousser. Et donc ça, ça dynamise un récif. Si les tempêtes ne sont pas trop fréquentes. Si les tempêtes ont lieu trois fois par an, comme c'est le cas en ce moment, en fait, le récif n'a pas le temps de se remettre de ces épisodes de destruction. Et donc, il s'épuise et il finit par disparaître. Donc voilà, on est vraiment sur des problématiques de fréquence. Voilà, c'est pas forcément le problème, c'est pas forcément la tempête, c'est la fréquence de la tempête. Voilà, après, on peut parler aussi des problématiques plus locales. Parce que le corail, il y a des problématiques globales. Mais il y a aussi des problématiques locales de pression touristique, de construction, de sédimentation, de plastique. Voilà, en fait, tout ça, c'est des choses qui sont importantes à mettre en avant. De pêche destructrice aussi, de pêche à la dynamite, par exemple. Oui, qui sont des pêches à la dynamite et pêche aux cyanures aussi. Voilà, pêche aux cyanures. Qui sont des pratiques locales. Exactement. Qui sont des pratiques locales. Alors, c'est pas des choses qui sont pratiquées. Alors, c'est des choses qui sont pratiquées dans le monde, mais c'est des choses qui sont faciles à enrayer. C'est-à-dire que c'est de la sensibilisation, et c'est là-dessus que nous travaillons avec l'association Coral Guardian, à la sensibilisation des pêcheurs qui ont ce genre de pratiques, mais ne sont pas vraiment au courant de ce qu'ils font et qui très vite s'arrêtent et changent de fusil d'épaule, on va dire. Quand ils ont les informations. Exactement, quand ils ont les informations. Mais vous avez parlé tout à l'heure, à l'instant, du tourisme, de déconstruction des chantiers, mais j'imagine aussi de la pollution de l'eau, les eaux usées, les pesticides, les carburants, etc. Tout ça, ça a des conséquences directes aussi sur le corail, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. En fait, tout a une conséquence sur le corail. En fait, tout a une conséquence sur tout. Tout ce que nous faisons a une conséquence. En fait, le corail, c'est un organisme qui est fragile. Alors, on le verra tout à l'heure à la conférence. Mais c'est un organisme qui est fragile. C'est un organisme qui a... Alors, les premiers coraux existent depuis à peu près 500 millions d'années. Ça représente... C'était des sortes d'éponges calcaires. Et les coraux dont nous parlons maintenant, c'est à peu près 220 millions d'années. Donc, c'est des coraux qui ont vraiment eu le temps d'évoluer et qui sont adaptés à leur milieu. La problématique, c'est que le milieu change trop vite pour eux. et ils n'ont pas le temps de s'adapter. Donc, en réalité, moins de pression, mieux c'est pour le corail. Et donc, il faut travailler sur ces problématiques locales et globales pour pouvoir continuer à pouvoir profiter des coraux et de leurs bénéfices. Eh bien, on va justement parler de ces solutions de sauvegarde des coraux. mais avant, on va faire une petite pause musicale. C'était Ocean de Ferguson. Retour à l'interview avec Martin Cologneoli. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Retour à l'interview avec vous, Martin Cologneoli. Merci d'être avec nous pour répondre à nos questions. Et là, on va parler enfin de Corail Guardian, l'association que vous avez fondée en 2012, à une époque où personne ne parlait de la sauvegarde des récifs coralliens. À quel moment vous vous êtes dit que c'était quand même une bonne idée d'y aller ? Alors, c'est Coral Guardian et pas Corail Guardian. Mais bon, à la fin, c'est la même traduction, mais c'est la version anglaise. C'est important de le préciser. Coral Guardian. Et donc, l'idée est venue après, justement, cette expérience dans l'exportation de poissons tropicaux qui a été pour moi un choc. Au bout d'un an, je ne pouvais plus faire ce métier-là parce que je voyais la mort, en fait, de tous ces animaux, que ce soit en Indonésie, pendant l'exportation, ou même chez les personnes qui ont des aquariums. Donc, voilà. Et il y a eu cette partie élevage. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, même en élevant des coraux qui étaient destinés à être exportés, des coraux de quelques mois, en fait, ramènent énormément de poissons qui vont rester là tout le temps, en fait, sur ces coraux. Et donc, l'idée a été de faire l'inverse de ce que je faisais avant, c'est-à-dire impliquer des pêcheurs dans la protection de l'écosystème dont ils dépendent, donc le récif corallien, et de les former à la plantation, la transplantation. Alors, on ne peut pas dire ça, transplantation, ou bouturage, ou peu importe. C'est un animal, donc on ne peut pas parler de bouturage pour un animal. Mais en tout cas, vous avez compris, la fragmentation et replanter le corail sur du récif. Le clonage dont vous parliez tout à l'heure ? Voilà, le clonage. Et donc, permettre à ces gens de pouvoir comprendre un peu mieux le corail, mais nous aussi, pouvoir mieux comprendre l'écosystème local, de façon très empirique, c'est-à-dire que c'est des gens qui pratiquent cet écosystème depuis toujours, depuis des générations. Et donc, arriver à créer une sorte de cercle vertueux, en permettant à ces gens de mieux comprendre le corail, de le protéger, de le transplanter, et de pouvoir interagir avec de façon positive. Voilà, et de remettre un peu l'humain dans son contexte, c'est-à-dire qu'on fait partie de la biodiversité et on n'est pas extrait de ça. Et si on pense qu'on l'est, on est foutu. Donc, vraiment arriver à faire du travail de terrain avec des gens qui dépendent du corail, et les former, et apprendre d'eux, et avancer comme ça. C'est pour ça que vous parlez de sensibilisation dans les deux sens, puisque eux aussi, vous apprennent des choses, vous n'arrivez pas en disant, ah là là, le corail, ça ne va pas, voici comment faire. Exactement, exactement. En fait, on apprend, je pense même, quasiment plus d'eux qu'eux apprennent de nous. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est vraiment un échange. Et voilà, on peut parler de Corail Guardian après. Eh bien, tout à fait, une association dont vous avez été le directeur ou le président ? Alors, j'ai co-fondé Corail Guardian en 2012, où au début, j'étais le président de l'association pendant, je crois, deux, trois ans. Et ensuite, je suis devenu le directeur au moment où on a pu se salarier de l'association. Et donc, jusqu'en fin 2022, j'ai travaillé pour Corail Guardian pendant 11 ans. Maintenant, c'est une directrice. Voilà, exactement. J'ai laissé ma place à une super équipe qui assure et qui prend le relais. Et je suis toujours là pour l'association, mais plus au quotidien. Et donc, il y a quatre employés. J'ai compté sur votre site. J'ai vu les bouilles de les petites photos. Quatre employés. Donc, je tiens quand même à citer le nom de Coco Taline. J'espère que... Tamline. Tamline, pardon. Qui a donc repris la direction de Corail Guardian. Et il y a également une vingtaine de bénévoles, 23, je crois, sur le site actuellement. Comment ça fonctionne ? Est-ce que vous pilotez tout depuis la France ? Est-ce que vous avez plusieurs points dans le monde ? Oui. Alors, tout est... C'est une association française qui... Donc, tout est piloté depuis la France. On s'est développé en France. On travaille... Donc, on est quatre salariés en France. Huit en Indonésie. Principalement des pêcheurs traditionnels. Et donc, le but, c'est que ce soit leur programme de restauration. Ce n'est pas une antenne de Corail Guardian. C'est-à-dire que c'est leur structure. Et nous, on leur donne tous les moyens possibles pour qu'ils puissent développer leur propre programme sur le terrain. Le but, c'est vraiment que ça leur appartienne. Le but, ce n'est pas que ce soit nous qui fassions tout sur le terrain. Mais plutôt eux et que ce soit... Qu'ils aient cette fierté, en fait, de développer ça. Et nous, on les aide à développer ce programme. Donc, il y a huit personnes. Et une personne en Espagne. Parce qu'on a un programme en mer Méditerranée, à côté de Malaga. Et donc, là, on a une personne. Voilà. Qui s'appelle Marina. Et qui est aussi super. Vous avez parlé tout à l'heure de la pêche à la dynamite et au cyanure. Et de l'importance de sensibiliser les populations locales. Aux conséquences néfastes de ces pratiques. Est-ce que, du coup, les équipes, par exemple, en Indonésie, ont cette mission ? Ça fait partie de leur mission ? Alors, de sensibiliser les gens à ne pas pêcher au cyanure. Par exemple. Alors, la pêche au cyanure, c'est une pêche qui est très particulière. C'est une pêche qui permet de garder les poissons vivants. Donc, en fait, quand on répand du cyanure sur le récif, le cyanure se fixe sur les branchies des poissons. Et donc, ces poissons vont s'asphyxier. C'est-à-dire que l'oxygène ne peut plus rentrer dans les branchies. Les poissons s'asphyxient. On les récupère et on les remet dans de l'eau où il n'y a pas de cyanure. Et ils peuvent repartir comme ça. Il y a du cyanure dans leur sang. Et ces poissons, la plupart des pêches au cyanure sont faites pour le marché du poisson de bouche. Donc, des poissons qui vont être mangés. Et donc, c'est des gens qui vont, sans le savoir, manger du cyanure. Et les poissons aussi sont destinés au marché de l'aquariophilie. Et c'est des poissons qui vont beaucoup stresser quand ils sont pêchés au cyanure. Donc, ils vont mourir souvent sur le trajet. Mais c'est aussi une catastrophe pour les humains qui pêchent au cyanure. Parce que le cyanure est un poison aussi pour la peau, pour les cheveux. Souvent, on le voit sur les pêcheurs qui pêchent au cyanure. Ils ont des cheveux un peu blonds, un peu éclaircis. Et c'est très difficile, en fait, de détecter, en fait, à quels endroits le cyanure est pratiqué. Parce qu'il ne fait pas de bruit, contrairement à la pêche à la dynamite. C'est très discret. On arrive à avoir des poissons qui restent en vie. Donc, en fait, c'est très difficile. Les pêcheurs, ils sont vraiment là. Les pêcheurs sur le programme de Coral Guardian sont vraiment là pour protéger une zone. Et sensibiliser tous les gens qui viennent sur cette zone. Que ce soit des touristes, d'autres pêcheurs, les gens du village, les enfants de l'école du village. Sensibiliser tous les gens qui viennent participer, prendre part au programme ou se balader sur la zone. Vous avez été sur place ? Vous avez vu des exemples concrets de villages, de zones entièrement sensibilisées qui changent leur pratique ? Alors, moi, j'ai habité sur place. J'ai travaillé de 2012. Donc, j'ai habité un an en Indonésie au départ, dans l'exportation de poissons tropicaux et de coraux. Et puis ensuite, toutes les missions, tous les ans, on y allait à peu près entre 5 à 7 mois sur place. Donc, je connais bien le terrain. J'ai appris la langue. J'ai appris à connaître les gens avec qui on travaille. Les gens du village avec lequel nous travaillons, qui est à côté du parc national de Komodo, donc à côté de l'île de Flores. Et le village s'appelle, c'est sur l'île de Seraya-Bessar. Et donc, ces gens-là étaient spécialisés dans la pêche à la dynamite. Il y a 30-40 ans. C'est des gens qui sont, à la base, des nomades des mers. Soit des bajos, soit des boogies. C'est des gens qui sont habitués à se déplacer. Ils sont très mobiles. Ils vivent dans un village, mais ils peuvent déménager pour leur femme ou pour d'autres raisons, pour le boulot. Voilà, ils peuvent se déplacer très vite. Et donc, voilà. Mais ils se sont quand même sédentarisés. Donc, ils ont un mélange de vie sédentaire et de nomades. C'est très particulier et c'est très intéressant à voir. Et donc, c'est des gens qui ont beaucoup pêché à la pêche à la dynamite, mais qui ont compris aussi que la pêche à la dynamite, les a emmenés pêcher plus loin. Parce qu'à chaque fois qu'on détruit le récif, on ne peut plus retourner pêcher sur les mêmes zones. Et donc, on doit aller pêcher plus loin. Ça coûte plus cher. Et c'est plus dangereux. Et le métier de pêcheur, c'est un des métiers les plus dangereux au monde. Surtout pour ces petits pêcheurs traditionnels avec leur type d'embarcation et les conditions météorologiques. Donc, ils ont compris très vite qu'ils détruisaient le milieu et qu'il fallait en prendre soin. Et on a eu une interaction avec ce village où ils nous ont dit, nous, c'est des choses qu'on faisait déjà ailleurs en Indonésie. Et ils nous ont proposé de venir faire ça dans leur village avec eux. Et donc, on a pris, je crois, un an et demi à développer ça. Et on a lancé ça depuis 2015. Et c'est un programme qui tourne toujours et qui a un succès. On a mis en place une herbe marine protégée d'1,2 hectare et qui fonctionne. Il y a de plus en plus de poissons pêchés sur place. Il y a de plus en plus d'espèces aussi. On a 30 fois plus de poissons en nombre. Il y a 4 fois plus d'espèces. Enfin voilà, en fait, il y a énormément de vertus à protéger une zone. Et la restauration, c'est principalement un outil pédagogique. J'imagine en plus que c'est une zone où les poissons reviennent. Et du coup, ça a un impact positif direct sur les populations qui peuvent pêcher. Ça fait aussi une super pub, on va dire, pour ce programme et pour l'importance de cette protection dans les villages voisins, par exemple. Exactement. D'ailleurs, plus que dans les villages voisins, c'est-à-dire que le but, c'est que ce soit un modèle réplicable qu'on puisse mettre en place dans un village et puis qu'un autre village le mette en place et que ça se répercute sur de plus grandes surfaces. Mais en fait, c'est des choses qu'on a commencé en bas avec des pêcheurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a commencé à s'intéresser à nos actions une fois que les actions étaient faites. Donc ça a commencé vraiment par le chef du village puis le cran d'au-dessus, le maire de la ville de la Buenbajo et puis ensuite, c'est remonté comme ça jusqu'à Jakarta et jusqu'au gouvernement central où ces gens-là maintenant connaissent ce programme. ont signé pour l'air marine protégée, qui est officiel. Voilà. Donc c'est en donnant l'exemple que ça fonctionne aussi. Depuis 2015, donc oui, il faut un peu moins de 10 ans, mais il faut quelques années quand même pour mettre en place tout ça et pour commencer à en voir les premiers résultats. Exactement. Alors, c'est pour ça que je disais, en fait, si on met en place une air marine protégée, une air marine protégée, si on ne fait rien, c'est-à-dire qu'on fait de la conservation, on va dire passive, on protège, mais on n'interagit pas avec le milieu, il faut à peu près 5 à 10 ans avant d'avoir des résultats. Donc on ne peut pas impliquer des pêcheurs indonésiens en leur disant écoutez, vous protégez et vous attendez. Le but, c'était vraiment qu'ils soient acteurs de la régénération de l'écosystème et donc utiliser, on a utilisé la transplantation corallienne, la restauration d'écosystèmes. Mais ce n'est pas un outil pour restaurer tous les récifs détruits du monde. C'est vraiment un outil pédagogique pour que des gens s'emparent d'un programme, se sentent à l'aise et voient des résultats très rapidement. Parce qu'en fait, en restaurant le récif, ça ne prend pas 5 à 10 ans. Ça prend quelques jours. Si on plante sur une structure des petites boutures de coraux, en l'espace de quelques jours, on a déjà des poissons qui vont venir. Je prends l'exemple par exemple des chromis viridis et des petits poissons bleus qui vont venir vivre dans ces coraux pour toute leur vie et s'y reproduire. Donc on crée vraiment l'écosystème très rapidement. Et les coraux sont des animaux qui poussent très vite aussi. Alors les coraux dont nous parlons là peuvent prendre entre un demi-centimètre et un centimètre par mois de croissance. Donc on a très vite des résultats sur... Oui, d'où le côté très pédagogique dont vous parlez, le fait de faire ces petites boutures, de voir les poissons qui reviennent. Concrètement, en quelques jours, quelques semaines, on se dit oui, bon d'accord, ça marche, c'est comme ça qu'on fait. Exactement. Donc c'est concret quoi. Exactement, c'est concret, ça permet de comprendre que le corail est fragile, que le corail est un animal, que le corail ramène des poissons, que c'est la base de la biodiversité, pas que des poissons d'ailleurs, tout type d'animaux. Voilà, en fait, c'est vraiment visuellement, c'est très parlant, scientifiquement. Voilà, on le verra tout à l'heure aussi à la présentation, les belles photos et vidéos. Ça, c'est des actions concrètes que vous faites localement. Hélas, on en a parlé tout à l'heure, le réchauffement et l'acidification des océans, c'est quelque chose de global, quelque chose où tout le monde entier, nous tous, humains, humaines, on doit agir pour essayer d'enrayer. Bon, les gouvernements peut-être aussi de leur côté. Comment on fait pour gérer ces différentes échelles ? Est-ce que vous pouvez, vous, à l'échelle de votre association, essayer de faire de la sensibilisation au grand public, en France ou ailleurs, aller parler aux États ? Est-ce que c'est possible ou c'est trop grand ? Alors, nous, nos actions, et vraiment, et c'est ce que j'ai revendiqué tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des actions de terrain avec des vraies personnes qui agissent vraiment. Voilà, on n'est pas en politique. Voilà, on est là pour faire, pour avoir des actions concrètes de terrain. Donc, il y a plusieurs choses. Pour répondre aux problématiques globales, on est sur de la conservation marine participative, donc impliquer des gens dans de la mise en place d'aires marines protégées, transplantation de coraux, protection et sensibilisation. Mais ça, du coup, ça répond vraiment aux problématiques de destruction locale, comme on l'a vu, la pêche à la dynamite, qui a beaucoup détruit. Bon, mais ça, on peut restaurer, protéger. Et la vie revient très vite, et ça, on le remarque. Et ça fonctionne. Et à l'échelle d'un village, on peut faire la différence en quelques années. Donc ça, c'est notre premier axe. Après, le deuxième axe, il va répondre plutôt, donc c'est la sensibilisation qui répond à des problématiques de réchauffement climatique, donc d'émissions de CO2, ou changements climatiques, ou dérèglements climatiques, peu importe. Les émissions de CO2, alors ça, on parle de plusieurs milliards d'humains. Et là, on est l'action. En tout cas, le résultat est beaucoup plus difficile à obtenir. On fait notre maximum à travers des conférences, à travers des podcasts aussi. On interview des scientifiques ou des gens qui sont liés aux coraux, des expositions photographiques, tout type de choses, via nos réseaux sociaux, de la vulgarisation scientifique, pour que les gens puissent comprendre la difficulté de la problématique, déjà, à résoudre, et l'importance de stopper les émissions de CO2 au plus vite. Et la troisième partie. Et du coup, pour faire avancer nos méthodes, on a une troisième partie qui est importante, c'est la science. Il ne faut pas négliger la science, même si la science ne procure pas vraiment d'émotions. La science nous donne des informations sur le fonctionnement. Et du coup, ça permet d'améliorer nos méthodes, de mieux comprendre, que ce soit de la science, de la biologie marine ou de la science sociale, de mieux comprendre le fonctionnement des pêcheurs, par exemple, au sein du village, et leur relation à l'air marine protégée. Et vous êtes un scientifique, vous êtes un biologiste, mais vous êtes aussi un photographe. Et c'est ce qu'on va aborder ensemble dans la troisième partie, juste après cette pause musicale. C'était Sicilane de Bombino. Retour à l'interview avec Martin Colignoli. La science dans tous ses états au Labo des Savoires. Nous avons parlé de science, parlons maintenant d'art et lien à lien. Vous êtes donc photographe. Une exposition est d'ailleurs consacrée à vos travaux au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes en ce moment même, qui s'appelle Corail, comme le livre que vous avez publié, qui s'appelle également Corail. Vous faites aussi de la création visuelle. Alors, vous m'avez raconté quand on a préparé cette émission que votre papa faisait de la photo des clichés argentiques et qu'il avait un studio photo où il développait ses clichés. C'est ça qui vous a donné un petit peu envie ? Oui, je pense. Je ne sais pas trop. Ça a été, on va dire, un départ. Après, il y a énormément de facteurs dans la vie qui font qu'on choisit une orientation particulière. Mais en tout cas, je pense que oui, ça m'a aidé. Et puis ensuite, j'ai toujours aimé l'image. Depuis que l'association, depuis qu'on a lancé Coral Guardian, je photographie. Je photographie, mais sans vraiment savoir pourquoi. En fait, c'est un besoin de... Une sorte de documentaire, en fait, de ce qui se passe sur le terrain. Mais je n'avais pas vraiment eu, au départ, je le faisais sans savoir pourquoi. Et puis, je me suis posé, c'était, je crois, juste avant le Covid, où j'ai commencé à vraiment regarder mes photos, l'intégralité de mon travail. Et je me suis rendu compte que je travaillais sur le lien entre les humains et le reste du vivant. Et notre place au sein du vivant est l'importance du grand tout, de la biodiversité. Et qu'en fait, on a une place. On n'a pas une place à part dans ce monde-là. On intègre. En fait, on a notre rôle à jouer, mais on ne peut pas vraiment se défaire du vivant. Donc, je travaille vraiment là-dessus et c'est ça qui m'intéresse. Et donc, c'est ça que j'ai développé dans cette exposition photographique et dans mon livre. Donc, le lien entre les humains et le corail. Donc, avec un reportage. Alors, ça a demandé beaucoup de compétences pluridisciplinaires sur la photographie. C'est-à-dire que je me suis déjà intéressé, alors pas en tant que photographe naturaliste, parce que je vais aussi photographier la destruction du milieu, l'impact de l'humain sur le corail. Le corail, dans sa beauté, sous des formes bien particulières. Et donc, j'ai aussi photographié le village et les gens, les humains, mon passionné, de voir leur lien, donc de ces nomades des mers, en fait, leur lien à la mer. Ce qui m'a amené à la pêche, à aller faire des sorties de pêche sur leurs petits bateaux, partir très tôt le matin dans des moments un peu dangereux, partir en apnée, photographier leur campagne de pêche et comment ils pêchent, pourquoi ils pêchent, ce que ça implique. Et puis, je suis arrivé petit à petit aussi à la protection du récif et à la restauration et au programme de Corail Guardian. Et là, je me suis rendu compte que j'avais un grand tout qui faisait un... qui a constitué du coup un livre qui s'appelle Corail. Alors, pourquoi Corail ? Parce que, pour moi, le Corail, c'est un peu l'emblème de la diversité, du miracle de la vie, mais aussi de la fragilité de la vie. C'est-à-dire que c'est un organisme qui existe depuis très longtemps, mais qui, en très peu de temps, est en train de disparaître. Et voilà, c'est un organisme qui me fascine et qui, je pense, pourrait nous apprendre énormément encore. Et vous déroulez le fil dans ce livre, mais également sur votre site, qu'on trouve facilement en tapant votre nom. Martin Colognoli. Comme ça, vous pouvez aller voir, auditeurs et auditrices. C'est assez fascinant parce qu'il y a effectivement ce côté très reportage. On voit des hommes, on voit des coraux, on voit des enfants, on voit la pêche, on voit tous les environnements. Et puis, il y a aussi de la création visuelle. Alors, je ne sais pas si c'est aussi présent dans votre livre, mais il y a des photos qui mélangent des coraux et des visages humains. Il y a ces fameuses photos dont on a parlé un petit peu en première partie sur la fluorescence des coraux qui sont absolument extraordinaires. enfin, moi, je n'en reviens pas. Elles sont phénoménales et elles montrent des choses qu'on ne pourrait pas voir sinon avec notre œil d'humain. Pourquoi cette création visuelle aussi ? Comment vous vous êtes dit « Allez, j'y vais, je m'églisse, je vais dans ce côté-là, artistique et à fond ? » Alors, le livre, c'est vraiment du documentaire. C'est entre le documentaire et l'art, mais c'est vraiment de la photographie de terrain. C'est six ans de photographie avec une unité de lieu, c'est-à-dire que c'est toujours entre le village de Serraïa-Bessar, l'île d'Atamine, dont on n'a pas parlé, je n'ai pas cité le nom, mais l'île sur laquelle on travaille, c'est l'île d'Atamine et le parc national de Komodo. Donc, c'est vraiment sur une toute petite surface. Et puis, j'ai poussé le concept, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que je mélangeais, je travaillais sur le lien entre les humains et le vivant, mais en réalité, on est tous originaire de la même... On a tous la même origine. Je crois que la vie a 3,8 milliards d'années sur Terre. Donc, en fait, on a un ancêtre qui a 3,8 milliards d'années, mais qui était le même. Et donc, peu importe nos divergences génétiques et nos différences, en fait, à la fin, on vient de la même... de la même origine. Qu'on appelle d'ailleurs Lucas, Last Common Ancestor, Last Universal Common Ancestor, je crois. Mais qui est très mystérieux, en réalité, on ne sait pas. On ne sait pas si c'était vraiment un ancêtre ou plusieurs. Mais en tout cas, j'ai voulu vraiment dans un projet qui s'appelle We Are Corals, qui a donné aussi lieu à un podcast où on interview des gens, des passionnés, des scientifiques, où justement, je les mélange à un corail et donc mélanger des portraits d'humains à des portraits de coraux. Voilà, en les traitant de la même façon et en les superposant. Et donc, on arrive à l'intérieur de ces photos à trouver le visage de l'humain, trouver le visage du corail et se poser la question un peu de nos origines. Vous avez dit tout à l'heure que la science n'apporte pas forcément d'émotions, mais c'est des faits essentiels. Est-ce que faire art et science, c'est un moyen de remettre de l'émotion dans des faits scientifiques ? Ouais, c'est très bien dit. En fait, oui, je pense vraiment que la science est importante, mais je pense qu'il manque quelque chose à la science, c'est-à-dire l'émotion. Quand le GIEC nous dit qu'en 2050, il n'y aura plus de coraux, on aura perdu 99% des coraux, ça veut dire que c'est une extinction de masse. Et comment on réagit à ça ? Ah bon, bah ok, et alors ? Et donc, je pense vraiment que visuellement, c'est important de jouer sur l'émotion, l'émotion des gens quand on offre, quand on donne une information comme ça et qu'on parle d'extinction de masse, arriver aussi à le concrétiser à travers des images, arriver à donner du positif, mais aussi de la réalité qui n'est pas forcément toujours positive, même l'inverse. Mais en tout cas, marquer les esprits en mélangeant d'effets scientifiques et de la création artistique qui vient, qui est beaucoup plus abstraite et qui vient d'on ne sait où, de la part des... Moi, des fois, je me pose la question pourquoi j'en suis arrivé là dans ces créations ? Juste parce que j'en ai besoin. Voilà. Et l'art existe à ce qu'on connaisse ces 44 000 ans, je crois. La science a mis du temps à évoluer. L'art est là depuis toujours. Donc, arriver à... A mélanger les deux. A mélanger les deux. C'est pas mal. Est-ce que vous avez des projets à venir qui vous pourriez peut-être annoncer en avant-première au Labo des Savoirs ? Pourquoi pas ? Ou est-ce que c'est des secrets encore ? Non. Alors, on a au sein de Coral Guardian, on a... Oui. Alors, c'est une belle information. Donc, on a deux programmes dans le monde. Donc, en Indo-Pacifique, en Indonésie et en mer Méditerranée, en Espagne. Et donc là, on va avoir un troisième programme qui va sortir. on a beaucoup d'espoir. Ça a l'air vraiment passionnant, mais je ne peux pas dire... On reste... On garde un oeil et une oreille là-dessus, mais on ne dit pas encore le lieu. Très bien. Voilà. Et puis, en termes de photographie, alors, l'exposition qui est ici au musée est disponible. Donc, voilà, c'est... Et puis, avec la conférence qui va avec sur le corail. Et voilà, je pense que pour le moment, pour le moment, c'est pas mal. Moi, je suis sur des projets de création artistique. Je continue à mélanger les humains et les coraux. Mais ça, ce n'est pas une nouveauté et ça va continuer. Voilà. Je suis disponible s'il y a des questions par mail ou via mon site internet. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, merci. Merci à vous. Merci à Martin Coloniali d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci également au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes Métropole et à leur cycle de conférences Science étonnante. Cette émission a été préparée et réalisée par Sophie Potevin. Vous pouvez l'écouter sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Retrouvez-nous sur le labodessavoir.fr ou sur nos réseaux sociaux. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.